Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode Avec un haul, disons plusieurs mini-halls De marques que vous connaissez sûrement toutes Je vais vous parler, je vais vous montrer mes achats Chez Azos, chez Primark, chez Kiabi C'est des achats qui viennent d'arriver, qui sont arrivés la semaine passée et cette semaine Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble quand c'est porté Je vais aussi vous donner mon avis sur chaque vêtement On va commencer avec Primark où j'ai acheté deux tops Tout d'abord ce top rayé qui est à la taille 20 je pense Et qui coûte 11 euros Alors ce petit top c'est un top qui est censé être épaule nue, épaule dénudée Le problème avec ce top c'est que l'élastique qui est ici ne tient pas bien en fait Et il a tendance à remonter au lieu de faire comme ceci le long des épaules Il a tendance à se mettre comme ceci Vous allez le voir dans le catwalk Après il est très très élastique, il tient très bien Mais je pense en fait qu'il sert tout simplement un peu trop Le seul détail qu'il y a à ce vêtement c'est vraiment sur les manches Il y a un petit nœud en fait qui est très très sympa Je le trouve assez sympa Le seul truc c'est que l'élastique me dérange Du coup je vais le ramener chez Primark dans la semaine Ensuite un autre petit haut de chez Primark aussi épaule dénudée C'est celui-ci Il est de couleur corail Le petit détail qu'il y a en particulier c'est qu'aux manches En fait il y a des petits pompons Des petits ronds, enfin des pompons mais des petits ronds Qui sont faits en crochet, c'est cousu je ne sais pas trop Et voilà, après la coupe est assez classique Et par contre celui-ci par rapport à celui que je viens de vous montrer juste avant L'élastique est quand même différent Vous pouvez voir qu'il est moins épais Il est tout aussi élastique même plus Et celui-là il tient vraiment bien aux épaules Il n'y a pas de problème, l'élastique arrive à la bonne hauteur Alors celui-ci c'est une taille 18 et le top coûte 8 euros Bien sûr les deux articles que je viens de vous montrer chez Primark sont toujours en vente en magasin actuellement Ensuite on passe à ma commande Kiabi Alors la commande Kiabi c'est vraiment une commande coup de coeur Parce que je l'ai passée quand la collection Byron présentée par Fluvia Lacerda La mannequin plus size brésilienne A montré les vêtements portés Donc c'était dans le lookbook de Kiabi C'était il y a maintenant je pense un petit mois Les vêtements sont bien sûr partis très très vite C'était une édition limitée et tout s'est vendu très très vite Il reste quand même quelques tailles Mais en général il reste les tailles les plus grandes Et alors dans ce lookbook de cette collection Byron édition limitée J'ai tout de suite craqué pour la tenue où elle est avec un top blanc et un petit short Et franchement j'ai acheté exactement la même tenue Et donc voilà je l'ai reçu cette semaine Et on retrouve ici le fameux top blanc en dentelle Qui est canon de chez Canon Il est vraiment magnifique Je crois que c'est vraiment la plus belle pièce que j'ai pu acheter chez Kiabi Depuis que je connais le magasin Et franchement elle est Franchement elle est énorme quoi J'en reviens pas Elle est vraiment canonissime Alors au niveau du Du motif Donc vous pouvez le voir c'est du crochet De la dentelle Ici à l'avant c'est plutôt du crochet espacé Et derrière c'est vraiment dentelle dentelle Elle est doublée Il y a en dessous un t-shirt Un débardeur blanc Qui est attaché au haut Au haut en dentelle Et franchement l'effet est magnifique J'ai pris la taille 50-52 C'est toujours la taille que je prends chez Kiabi Parce que la taille c'est des doubles tailles aussi chez Kiabi Et la taille 46-48 Elle est trop petite en général pour moi Donc je prends toujours du 50-52 Et au niveau du prix Elle a coûté 20€ C'est rien Elle est vraiment de bonne qualité Elle est super jolie Elle est topissime Si vous voyez sur le site Qui reste encore votre taille N'hésitez pas du tout à la prendre Ensuite Donc avec cette tunique Sur la fauteuil de le bout Il y avait un fabuleux petit short Qui est ici Alors je l'ai aussi acheté Alors c'est un short tout ce qu'il y a de plus classique Il est court Le détail C'est qu'il y a un bord ici Qui est cousu Donc on ne sait pas retirer le bord Il y a aussi des poches à l'avant et à l'arrière Comme pour les jeans au final Et là il y a des petits détails C'est usé en fait Tout simplement C'est un petit short tout ce qu'il y a de plus classique Mais je dois dire qu'il est vraiment vraiment bien taillé Alors je vous en ai déjà parlé Avec les jeans Surtout avec les jeans et puis les pantalons J'ai toujours un problème Au niveau du bas du dos Parce que je suis très combrée Et puis je suis petite Donc j'ai une petite carrure Mais une grosse carrure aussi Vu que je suis grosse Mais du coup j'ai toujours un espèce d'écart Et je sais qu'on est beaucoup beaucoup de femmes à avoir ça Un espèce d'écart Au niveau entre mon bas du dos Et la ceinture du jeans finalement Et bien avec ce short Vous allez le voir sur le catwool Aucun problème Il est taillé nickel Nickel C'est vraiment génial Hyper contente de short Je trouve qu'il est extraordinaire Et puis la longueur est bien Moi ça ne me dérange pas de porter des petits shorts comme ça J'en porte en été Mais j'en porte aussi très souvent En dessous de mes robes et de mes jupes Tout simplement parce que j'aime être à l'aise Avec un petit short si jamais la jupe se soulève Ou quelque chose comme ça Moi j'aime bien avoir mon petit short en dessous Et il est vraiment génial Il est super sympa C'est aussi une grosse reco En tout cas La tunique Le top que je viens de vous montrer Et le petit short ici Que je viens de vous montrer à l'instant Franchement C'est deux grosses reco S'ils sont encore sur la suite de Kiabi Je vous invite vraiment à les acheter Et pour finir Chez Kiabi toujours J'ai acheté deux basiques Tout ce qu'il y a de plus basiques C'est deux bêtes débardeurs Que voici Un blanc et un noir Là il n'y a rien de spécial à dire C'est vraiment des débardeurs Tout ce qu'il y a de plus classique Ils sont fins Ils sont parfaits pour l'été Moi j'en porte souvent Je déteste avoir des manches en été Du coup je porte souvent ce genre de truc Avec des fines bretelles Et là aussi j'ai pris 50-52 Et le débardeur coûte 4 euros On va finir avec ma commande Azos Qui est la plus conséquente On commence d'abord avec un t-shirt Aussi tout ce qu'il y a de plus basique Coupe basique Coupe classique Voici c'est un petit t-shirt A gros poids coloré C'est un t-shirt Que vous avez probablement vu Dans ma wishlist Je ne sais plus quelle semaine Mais en tout cas Toutes les semaines J'essaye de poster une wishlist Réalisée à partir de vêtements Qui me plaisent beaucoup Et que je vois sur les e-shop Des différents e-shop Et celui-ci Je l'ai déjà posté Dans une de ces wishlist Et finalement je l'ai acheté Parce qu'il y avait une promo Il n'y a pas longtemps Et j'ai profité Pourquoi profiter de ça Pour l'acheter Alors là aussi C'est tout ce qu'il y a Plus classique C'est des bêtes poids colorés Il y a un ou deux poids Qui sont ici Plutôt rayés Il est vraiment sympa Il est doux Il est à la bonne taille Il est large comme il faut Il tombe très bien C'est aussi un très bon vêtement Et là j'ai pris la taille 22 UK Alors ma taille habituelle Chez Asos C'est plutôt du 20 UK Mais j'aime bien En tout cas prendre Pour les t-shirts Quand je les veux bien amples Je prends toujours du 22 Pour avoir une taille au dessus Pour être bien à l'aise Deuxième vêtement De chez Asos Et ça c'est aussi Un vêtement Que j'ai repéré Depuis un bon moment Que j'avais aussi mis Dans une de mes wish list Que je diffuse Sur ma page Facebook C'est un bomber Que voici C'est un bomber Un peu style américain Qui est blanc et gris Il y a des poches en bas Il y a des rayures en bas Sur l'élastique Au niveau de la taille Il est vraiment très très bien Vous allez le voir Sur le catwalk Il me va bien Je me sens à l'aise Le seul petit truc C'est que peut-être Pour l'été En fait il est un peu chaud Maintenant vous allez me dire En Belgique Depuis des jours et des jours Il pleut Il y a des inondations partout C'est à mon avis Le vêtement idéal Parce qu'il fait pas trop chaud Il fait pas froid En fait on est entre les deux Et du coup c'est plutôt Un vêtement de mi-saison Parce qu'en fait A l'intérieur C'est du doudou C'est cette espèce De matière toute douce Et du coup très chaude Ce qui fait que A mon avis Quand il va faire vraiment chaud Quand on va dépasser Les 30 degrés Et tout Si on les dépasse J'espère Ça va plus être possible De le porter Parce qu'il va être Vraiment trop chaud Rien qu'à le mettre Aujourd'hui Pour vous le montrer Dans le catwalk Je vous avoue Qu'en faisant uniquement Quelques allers-retours Et bien j'ai déjà eu chaud Après c'est vrai Que c'est une veste Donc normalement C'est vraiment quelque chose Qu'on porte effectivement Pour se couvrir Mais bon Je vous le dis quand même C'est qu'il est un petit peu chaud Au niveau de la taille C'est cette fois du 20 UK Et donc C'est un vêtement De chez New Look Curve Mais que j'ai acheté Sur Asos Curve Et pour finir ce haul Et cette commande Asos J'ai acheté un parka Alors j'ai acheté un parka Tout simplement Parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir Et que j'en ai marre Et que j'ai chaud Et que je ne sais pas quoi mettre Comme manteau On ne sait pas comment s'habiller Quand il y a un temps Comme ça aussi changeant Et je me suis dit Que le vêtement idéal Au final Quand il fait assez chaud Mais qu'il fait pas Qu'il fait trop chaud Pour porter un truc plus épais Le parka Pour se protéger de la pluie Et être à l'aise C'est vraiment idéal Après je n'en porte Quasi jamais Je crois que j'en ai porté Quand j'étais gamine Mais depuis Je n'en ai plus jamais acheté Mais là j'avais vraiment envie Je pense que c'est vraiment Une veste Qui va m'être utile Avec le temps qu'on a actuellement Et donc j'ai pris un parka Un parka C'est tout simple C'est tout fin C'est cette matière qui grisse là Il y a une capuche Qui est un chouïa long Qui arrive sous mes yeux Mais ça Je vais vous dire Que j'ai eu problème Avec tous les manteaux Toutes les capuches Donc je suis habituée Bon c'est un parka Tout ce qu'il y a de plus classique Une tirette Un motif oiseau Il existe il me semble En gris ou en noir Je ne sais plus Il est très joli Vous pouvez voir Qu'il tombe assez bien C'est un parka quoi Voilà Vous avez vu Tous les vêtements Que j'ai acheté récemment Qui sont issus De trois enseignes Donc de Primark De Asos Et de Kiabi Tout ce que j'ai acheté Me va très bien Je suis très contente Je suis en particulier Très 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 contente Pour ce que j'ai acheté Sur Kiabi Parce que les coupes Elles sont très très bonnes La qualité est bonne C'était des trucs Qui ne coûtaient pas cher Et puis ils sont magnifiques Surtout le top Vous l'avez vu Et voilà Vous verrez aussi tout ça De toute façon Très bientôt Sur le blog En tenue Et pour finir Je vais vous montrer Quelque chose Que j'ai commandé récemment Sur Ebay De la marque Albany Alors je ne les ai pas encore déballées Les voici Parce que ce sont des vêtements Deux robes Et je vais sûrement porter Une de ces deux robes Pour le prochain défi French Curve Qui est sur le thème rétro Et je vais vous inviter A me suivre sur Snapchat Et à me dire Quelle robe vous voulez voir Lors de ce défi D'ici quelques jours Je vais poster une photo De ces deux robes Sur Snapchat Et vous me direz Il suffira de faire Un screenshot de la robe Que vous préférez Et je la porterai Lors du prochain French Curve Donc suivez-moi sur Snapchat Mon pseudo c'est Lettylerblog En dehors de ça Je vous montre en général Tout ce que je reçois Lorsque je vais faire Des petites courses Lorsque je vais faire du shopping Quelques endroits Où je vais me promener Etc Donc n'hésitez pas A me suivre Si vous aimez Ce genre de petites choses Ce genre de petites découvertes J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A me laisser vos commentaires Et vos remarques Si vous avez des questions Sur les vêtements Je vous mets aussi Tous les liens Des vêtements Encore disponibles Dans la barre d'infos Pardon Et vous les aurez aussi Bientôt sur le blog Lorsque cette vidéo Sera diffusée Sur le blog A bientôt Salut Avec une nouvelle vidéo mode Avec un look Pour le défi French Curve Qui est sur le thème Bohème Je vous invite bien sûr A aller voir les détails De cette tenue Sur le blog Mais je porte Des boucles d'oreilles Balaboustées Un top